Bonjour tout le monde et bienvenue à mon premier Talk So! Ah oui, je suis tellement excitée de parler d'un Talk So. En fait, So, c'est pour Sisters of the World, les sœurs du monde. Et j'ai décidé de faire ça parce que de plus en plus, je rencontre des femmes à travers le monde que je considère être comme mes sœurs parce que je trouve qu'on vit des choses très similaires. En fait, on est branché au niveau de l'énergie du féminin. On arrive à créer notre vie de cette façon-là. Puis là, quand je dis créer notre vie, je veux dire une vie qui est libre, dans une grande liberté d'exister, prospère, une vie qui est complètement alignée avec notre essence, qui nous amène à voyager partout, à se connecter ensemble, à avoir beaucoup de fun aussi. Et je me suis dit, bien, moi, j'ai envie qu'on parle de ça. J'ai envie qu'on parle de l'énergie du féminin davantage. Puis pas juste dans un angle de c'est quoi les valeurs du féminin, c'est quoi, tu sais, ou juste la spiritualité. Parce que pour moi, c'est l'énergie de la création, de la manifestation, ce qui vient vraiment nous amener encore plus de joie, de plaisir, de toucher, de goûter, de créer ici sur Terre. Ça fait que, tu sais, ça n'a rien à voir avec, il faut être spirituel et rien demander de plus ou être très low profile. Pour moi, c'est pas ça du tout l'énergie du féminin. Pour moi, c'est vraiment une connexion directe à l'énergie de la Terre, une énergie amoureuse qui veut nous faire grandir, qui veut nous faire prendre l'expansion, qui veut surtout qu'on s'aime comme on est, tu sais, d'apprécier, d'aimer ce qu'on porte, nos talents, notre essence, ce qu'on est venu apporter à la Terre, ce qu'on est venu offrir aux autres. Pour moi, c'est ça, l'énergie du féminin. Alors, comme j'ai des sœurs partout qui ont des vies intéressantes, des vies stimulantes, des vies riches, je me suis dit, moi, je veux raconter ces histoires-là. Je trouve que trop souvent, bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis jeune bien vieillante, j'imagine que vous êtes arrivés sur cette page-là parce que vous avez entendu peut-être parler du talk-so ou peut-être c'est une amie qui l'a partagée ou un ami. Et, en fait, dans, je dirais, ma vie, depuis les dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec les entrepreneurs. J'ai fait ça pendant plusieurs années, à partir de 2001 jusqu'à 2011 à peu près, où est-ce que j'étais très, très active à travailler dans le domaine de l'entrepreneuriat puis à aider des hommes et des femmes à démarrer leur entreprise. Et l'histoire est que j'ai réalisé, après un certain temps, quand je rencontrais à nouveau ces magnifiques personnes-là, soit au centre d'achat ou sur la rue, puis que je leur demandais comment ça se passait, les affaires, bien, les hommes avaient presque tout le même discours, puis ils me disaient « Hey, c'est magnifique, la business apprend l'expansion, j'ai engagé plus de monde, j'ai ci, j'ai ça. » Tandis que les femmes, très souvent, me disaient « Ah non, tu sais, moi j'ai décidé d'arrêter ça, finalement. » Il y avait toujours une raison, ça pouvait être mon fils est malade, ma mère est malade, mon mari a trouvé un autre travail, je ne peux plus être, tu sais, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai commencé à me questionner beaucoup par rapport à ça, à me demander pourquoi les femmes, très, très souvent, on mettait complètement de côté nos projets, nos rêves, nos objectifs, dans le but d'être plus comme un soutien ou un support, ou même, à la limite, un sacrifice, on se sacrifiait un peu pour venir en aide aux autres. Et finalement, aujourd'hui, je peux vous dire que je comprends davantage, avec encore plus de compassion, la raison pour, ou les raisons, en fait, parce que je ne pense pas qu'il y en a juste une, mais pour lesquelles, souvent, les femmes ne vont pas au bout des affaires. Ce que j'ai compris, surtout, dernièrement, c'est que la structure, la structure, c'est le masculin, si on veut, puis tu sais, moi, je ne sépare pas les deux, là, de moins en moins, parce que c'est sûr, je veux parler de l'énergie du féminin, je veux qu'on comprenne ce que c'est, parce que c'est puissant, puis parce que tout le monde peut l'utiliser, les hommes, les femmes, puis c'est ça mon objectif. Mais en même temps, ce que je veux, c'est de venir, excusez, là, j'ai comme perdu le fil parce que j'ai vu que ma belle Linda, je suis désolée, là, je suis en train de faire le live, c'est la première fois que j'utilise cet outil-là. J'attendais que Linda puisse se connecter avec nous, puis là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, je ne suis pas certaine. Oui? Non, je m'appelle Linda? Allô? Attends, je ne te vois pas. Attends un petit peu, là, que je te... Oui? Mais toi, tu es où, là? Non, non, attends un peu, parce que... C'est drôle, parce que je ne te vois pas dans mon logiciel. Est-ce que je me suis rendue visible? Comment tu t'es rendue visible? Je vais voir si je me suis visible. OK. Tu avais cliqué sur le lien que je t'ai donné, Linda? D'accord. Bien, est-ce que tu me vois dans Facebook ou tu me vois dans le logiciel BeLive? OK, parfait. Bien, écoute, j'essaie de... J'essaie de t'amener ici, là, un petit peu. Là, je... J'essaie de voir... Oui, moi aussi. Écoute, c'est bizarre. J'essaie de voir... Bien, écoute, je continue ma petite histoire parce que je ne savais pas, ma belle déesse d'amour, si on allait arriver à se connecter parce qu'on avait des petits pépins de connexion tantôt, mais je suis contente que tu sois là. Good. Alors, je finis l'histoire avec... J'explique, Linda, en fait, pourquoi... Tu sais pourquoi j'ai décidé... Ah oui, je te vois, là, ma belle. OK, tu es là, là. Oui. Alors, moi, je parle comme si tu étais là, live, mais tu ne l'es pas encore. Alors, ça s'en vient. OK, mais là, tout le monde, en tout cas, vous savez, Linda, s'en vient. Alors, c'est ça, je racontais au niveau des femmes. Puis, ce que j'ai compris de plus en plus, c'est que la structure existante en ce moment, ou en tout cas, dans les années précédentes, c'est une structure dans laquelle la plupart des femmes avaient beaucoup de difficultés à s'intégrer. Donc, de faire des affaires, entre autres, dans cette structure-là, souvent, ça venait un peu à l'encontre des valeurs ou de la façon qu'on choisit, nous, de créer. Donc, mais ce qui est super intéressant, c'est que c'est possible de créer notre vie comme on veut la créer, sans suivre cette structure-là qui a été créée par le masculin, qui est utilisée depuis des siècles, mais qui est en train de changer. Moi, je rencontre des femmes partout dans le monde qui n'utilisent pas du tout cette structure-là pour créer leur vie, créer les affaires. Tu sais, moi, je dis aux gens, je ne sais même plus quand est-ce que je travaille ou quand est-ce que je suis en vacances, tu sais, tellement que ça devient, c'est ma vie à moi qui devient aussi mon travail puis mon travail qui devient ma vie. Donc, c'est comme un merging, c'est comme une fusion de tout ce que je suis puis que j'ai envie d'offrir au monde. Alors, c'est ce que je veux inspirer le plus de personnes à faire. Puis là, je vais parler d'histoire de femmes parce qu'on a rarement vu des femmes, bien, on a rarement, en tout cas, on n'en parle pas beaucoup, des femmes que je pourrais nommer self-made. Donc, des femmes qui, au lieu de suivre une structure ou un modèle, choisissent vraiment de s'aligner à leur essence et de créer leur vie selon qui elles sont. Et il y en a plein partout dans le monde. Puis je pense que ça, ça va inspirer puis ça va donner confiance puis ce sera comme une genre de fondation, un genre de, j'ai envie de dire, filet de sécurité pour que peut-être plein d'autres femmes choisissent finalement de suivre cette direction-là qui est beaucoup plus alignée avec ce qu'on porte, avec la grandeur de qui on est. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la belle déesse, ma belle amie, ma belle, en fait, une interprète, auteure, compositrice qui est magnifique, que j'adore, qui est Linda Talley. Alors, je vous la présente et je l'amène ici à l'écran avec moi. Une belle Linda. Allô! Mais quelle présentation, ma belle amour! Moi aussi, je suis contente de te voir. Et merci d'être là pour mon premier talk show. C'est magnifique, j'adore ça. Talk show, je trouve tellement que c'est coloré, mais en même temps que c'est mignon et que ça a toute sa raison d'exister avec les Sisters of the World. Merci d'accepter de venir partager. C'est magnifique! C'est magnifique ce qu'on va broder ensemble, les femmes. Oui! Le talk show, c'est dans le milieu aussi. Oui, exactement. T'aimes mon décor, tu vois, mon... Avec mon micro, super professionnel. Écoute, j'ai travaillé là-dessus. You are ready! I am! I am ready! Et je suis contente de tout ça. Écoute, c'est magnifique. Alors, belle Linda, j'ai envie de commencer avec toi pour te demander... C'est quoi pour toi la définition du féminin ou de l'énergie du féminin? L'énergie de la création. L'altruisme. C'est la connexion au divin. Oui. J'ai toujours senti l'énergie du féminin, c'est ce qui est connecté vers le haut et l'énergie du masculin, c'est ce qui était vers l'incarné. OK. Donc, c'est de là l'espèce de complémentarité, mais on a tout le temps l'équilibre, le déséquilibre en nous du féminin et du masculin et il faut célébrer ça. Et c'est ça, le féminin, c'est ce qui connecte au divin. OK. Bien, écoute, moi, je pense qu'on a chacun et chacune notre définition, puis c'est parfait. Puis c'est pour ça que je veux faire cette émission-là aussi, pour qu'on puisse partager notre façon de le vivre, notre façon de l'incarner aussi. Et l'autre question pour toi, ma belle Linda, ce serait, bien, comment tu fais pour, justement, l'intégrer, cette énergie-là, au féminin, au quotidien. Bien oui, le féminin au quotidien. Le féminin au quotidien? Oui, oui. Ça, c'est tellement un beau titre, le féminin au quotidien. C'est vrai, hein? Oui. Attends, je pense qu'on va peut-être changer de titre de mon milieu. Je ne change pas. La méditation, déjà. Oui. La méditation, le rituel du yoni. Il est toujours là avec moi. Là, il est présentement sur mon cœur, ou sinon, il est tout le temps en train de charger sur une géode. C'est quoi ton rituel du yoni? Parle-nous-en un peu. C'est quoi ça? Ben, le yoni, c'est... Ben, c'est toi qui m'as initiée au yoni, donc tu vas pouvoir en parler beaucoup plus que moi. C'est ce co-art que l'on introduit en soi et qui va faire un travail à la fois de connexion à la terre-mère avec nous, avec notre intention. Mais dans mon cas, il est allé faire un nettoyage aussi. Un nettoyage du passé. Oui. Un nettoyage des anciennes... C'est des anciennes façons de procéder. Et une acceptation du nouveau modèle que j'ai à dessiner de par moi-même. Oui, c'est bon. Magnifique. Vraiment. Parce que je pense que ça, ça fait aussi partie des étapes pour connecter avec l'énergie du féminin. On a souvent à faire un certain nettoyage, comme tu dis, ou une guérison. On pourrait peut-être parler de guérison et de compassion. Parce que je pense qu'il y a comme des étapes de guérir ce qu'on porte puis après d'avoir beaucoup de compassion pour tout ça, pour tout ce qui a existé, pour tout ce qui a déjà été. Est-ce que tu dirais que l'écriture de ton livre, est-ce que ça, ça le fait partie de ce processus de guérison-là pour toi? Tu parles du livre, de mon autobiographie? Oui, dans le autobiographie. Oh mon Dieu, le processus de guérison a été entamé en 2011 avec le livre « Survivre au naufrage ». Oui, ça a été énorme. Ça a été énorme ce travail-là. Je ne sais pas si je serais prête à un peu plus tard, peut-être dans ma vie, écrire la suite, le si quoi. Oui. Mais ça, ça a été un exercice super important de réalisation d'où j'étais par rapport à où je comptais aller. Depuis, ça a complètement chaviré. Je pensais m'en aller en quelque part et là, vraiment, je suis en train d'y aller. Maintenant, à tâton, puis j'ai accepté que ce soit à tâton. C'est vraiment un pas à la fois, vraiment un jour à la fois. avoir, oui, de la compassion envers soi avant toute chose, parce que de la compassion envers les autres et que c'est facile, c'est plus facile que d'en avoir envers soi-même. Pardonner aux autres, même si on... Le mot pardonner, ça nous place dans une espèce de... OK, je suis... I'm right and they're wrong. Oui, exactement. C'est plutôt... de se pardonner à soi-même. Parce que les autres n'ont pas eu tort envers nous. On décide de ce qu'on attire. Exact. Et si on décide de l'attirer par défaut, parce qu'on n'a pas travaillé sur nous-mêmes, il faut se le pardonner aussi. Et c'est ça, le travail des derniers mois que j'ai plutôt vraiment approfondi. Puis tu parles de faire un pas à la fois, de vraiment avancer. Est-ce qu'on peut parler d'action inspirée dans ce cas-là? Est-ce que tu décides de bouger plus quand tu reçois l'inspiration d'y aller? Parce que ça, c'est très... Ça, ça fait vraiment partie d'être alignée avec notre énergie du féminin. Ah oui, mais j'ai pas le choix que de passer à l'action. Je sais, parce qu'on en a déjà parlé par le passé, quand on a l'inspiration de passer à une action, moi, ça m'arrive souvent pendant une méditation, ben, je peux même pas rester dans la méditation. Faut que j'en sorte, parce que sinon, j'ai l'impression, c'est comme avoir des impatiences aux jambes. Ouais, exact. Faut que ça bouge, là. Et c'est tout mon corps qui est comme électrique. S'il y a une chanson à écrire, faut que je l'écrive. S'il y a un appel à faire, faut que je le fasse. S'il y a quelque chose à... S'il y a un endroit à visiter, faut que j'y aille. Et c'est plus fort que moi-même. C'est mon être qui parle. Est-ce que ça, c'est récent? Est-ce que ça, c'est nouveau ou t'as toujours créé de cette façon-là? J'ai créé involontairement de cette façon-là. Je sais pas si... C'est vraiment très, très drôle. Avant, j'en avais pas conscience, mais je le faisais sporadiquement. Et là, maintenant, en ayant conscience, je m'ouvre tellement plus à ça que je suis à l'écoute. Donc, quand le message arrive, I know, I know, that I know, that I know, that I know. Ah, c'est tellement délicieux. Parce que je le reconnais, le feeling. Bref, il faut que je le saisisse avant que la Linda, l'autre là, l'autre Linda fatigante me dise « Hey, non, 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 I shouldn't do that. » « Non, 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 tu fais pas ça. » Ou « Non, 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 comment tu vas y arriver ? » Ou « Non, 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 comment, pourquoi ? » Non. Avant que cette Linda-là n'embarque, puis elle est très forte, hein. Elle s'est pratiquée pendant 41 ans. Oui. « He knows her way around me. » Alors, avant qu'elle me parle, il faut que je saisisse cette force-là, cette bonté, ce délice-là. OK, let's go, on y va. Donc, est-ce que tu dirais que la Linda d'avant voulait plus contrôler les actions, puis elle voyait déjà comment les choses devraient se passer, puis si ça se passait pas comme ça, c'était déroutant, puis décourageant, puis est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que ça se passait? Ah, parfaitement, parfaitement, Geneviève. Vraiment, c'était... C'était... C'est comme dans la show business de la musique. Oui. C'est avant, on te disait, tu fais ça de telle façon pour passer à la radio comme ça, des tunes comme ça. Tu mets telle, telle, telle affaire. On va faire ça, après ça, on fait la tournée, après ça, on fait ta, 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 ta. C'est censé avoir une espèce de structure, une rigidité. Mais ce que j'ai compris maintenant, c'est que il n'y a plus de recettes, de rien, dans rien dans ma vie, il n'y a plus rien, il n'y a aucune... J'ai beau essayer de contrôler, ça ne sert plus à rien. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que si tu laisses faire la vie, tu mets juste la bonne intention, tu aimes ce que tu fais, qu'importe ce que tu fais, et puis, oh my God, que la vie te surprend à un niveau encore plus délicieux que ce que tu avais imaginé. Oui. J'ai toujours défendu, par exemple, le droit des femmes, l'égalité, l'équité. Ça a toujours été dans mes chansons et dans mon discours, dans mes conférences que je vais donner, que ce soit dans les écoles, que ce soit avec les différents organismes et tout. mais entre le chanter, laisser aller et il y a quelques mois, me faire demander d'aller être la voix féminine dans un show du Cirque du Soleil en Arabie Saoudite. être la première femme à chanter à l'écran devant 50 millions de téléspectateurs et représenter la libération, être habillée en papillon d'or et déployer mes ailes, représenter la femme dans un spectacle comme ça. Oui. C'est un niveau que je n'aurais pas pu imaginer. Exact. Fait que ça, écoute, je suis contente que tu amènes ça sur le sujet parce que, ben toi, t'es algérienne, on n'en a pas parlé. Vraiment, t'es native d'Algérie. Bon, t'es québécoise maintenant. T'es, je ne sais pas comment on, c'est quoi le mix de Québec et Algérie? On dit qu'on est quoi là? C'est pas grave. On est citoyenne du monde. Oui, exactement. T'es magnifique citoyenne du monde. Comment, comment tu te sentais quand t'allais justement chanter la liberté des femmes en Arabie Saoudite? Qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur de toi? Ben, j'étais reconnaissante de un. Oui. Et, quand on m'a dit, tu sais, on, c'est toi qu'on veut, il n'y a pas de plan B, j'ai fait, wow, ok, c'est une grande responsabilité. Puis, quand j'étais dans le stade, en train de chanter avec les feux d'artifice, je savais que le prince était en face et je me disais, foutu de foutu, dans des stades comme ça, il y a des femmes qui ont été lapidées. Et je me suis dit, ma voix, j'espère, est en train de libérer un petit peu de cette énergie-là. et rétablir un petit peu de justice à ça. Et j'étais tellement reconnaissante. J'ai chanté quasiment le dernier, toute la dernière partie du spectacle, je pleurais. Je pleurais parce que c'était trop fort. Tout est symbolique. Et par rapport à toi-même, par rapport à ce que toi, parce que là, tu parles des autres femmes, mais intérieurement, pour toi, parce que moi, je trouve que c'est très symbolique, sachant d'où tu viens, sachant ce que tu as vu, ce que tu as vécu, comment les femmes étaient traitées aussi en Algérie. Il n'y avait pas cette libération-là aussi pour le féminin en toi? Oui. Écoute, au début, j'étais tellement inquiète d'aller sur scène dans mon espèce de cocon de papillon. J'étais... Au début, je me sentais un peu seule. Et après ça, après ça, j'ai réellement... Je voyais la petite fille que j'étais dans ma chambre en Algérie, en ayant en tête que j'avais les super pouvoirs de Wonder Woman ici, là, et que je pouvais tout entendre. Je me sentais seule, même avec ces images-là. Puis après ça, j'ai pensé à ce que Maya Angelou disait, que quand elle arrivait sur scène, elle avait toutes ces femmes, tous ces gens qu'elle a rencontrés qui ont été des rainbows dans son ciel et qu'elle amenait tout ce monde-là avec elle. Et c'est vraiment comme ça que je suis rentrée sur scène. Je me suis... Je suis restée là et j'étais là... Vous venez tous avec moi. On est tous ensemble. Vous venez tous, tous, tous avec moi. On va le faire, on va le chanter together. Puis c'est comme ça que ça a été... Les premières notes sont sorties parce que j'avais la chienne. Magnifique. Puis est-ce que tu... Tu sais, moi, je dis souvent que le féminin, l'énergie du féminin, ça nous amène justement dans ces espaces-là où est-ce qu'on n'aurait pas pu contrôler ça. En fait, on n'aurait pas pu organiser ça. Tu sais, moi, je dis ma rencontre avec Oprah Winfrey, ma rencontre avec un dauphin dans l'océan. Ben oui, toi! Tu comprends? J'aurais jamais pu organiser ça. Tu sais, même si c'est une semence qui était à l'intérieur de moi, c'est un rêve, c'est quelque chose que je voulais, qui se manifeste, mais avec l'énergie du masculin, qui est l'énergie qui veut contrôler, qui veut structurer, qui veut faire des appels pour dire, OK, je veux rencontrer Oprah, comment je peux faire, qu'est-ce que je fais, qui veut tout pousser, tu sais, pour, qui veut un peu, je dirais, défoncer les murs pour y arriver. Puis, finalement, il n'y a rien eu de ça pour ce grand événement-là que tu as vécu. Ben, écoute, j'ai défoncé des portes par le passé. Je suis allée à grands coups de résistance. Oui. Ça a marché en bout de ligne. Oui. Est-ce que tu n'étais pas épuisée? Est-ce que tu étais... Tu sais, il y a plein de femmes. Drainer, drainer, stresser, pas le fun. C'est ça. Tu sais, il y a plein de gens, parce que je ne veux pas juste dire des femmes, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à créer dans l'espace de structures très masculines pour, comme je viens d'expliquer, et qui, finalement, se retrouvent soit à faire de l'anxiété, des dépressions ou développer des maladies. Puis là, finalement, c'est ce qui va leur faire prendre un peu de recul puis décider de connecter davantage avec l'énergie du féminin, soit par le biais de la méditation, soit par toutes sortes d'autres techniques qui existent qui peuvent nous amener à faire ça. Fait qu'est-ce que toi, tu sens que c'est ce qui a fait partie de ta vie aussi puis que là, maintenant, tu sais, tu fais vraiment plus le choix de créer à partir de l'énergie du féminin? Absolument. Écoute, j'étais arrivée à un moment donné à un shifting point. Je n'avais pas le choix. C'était soit ça ou dans ma tête, sinon, j'allais mourir. Il y a une nuit où j'ai réellement eu l'impression que j'allais mourir et je n'avais pas le choix. Il fallait que je fasse quelque chose et j'avais fait une écoute méditative que l'on m'avait conseillée à l'époque. Il y a quelques années, c'était il y a sept ans. Et j'ai écouté, j'ai fait des écoutes successives toute la nuit et j'ai eu vraiment l'impression que c'est ce qui avait sauvé ma vie. À partir de là, comme on dit, there's no turning back. C'était juste d'aller de l'avant et d'être de plus en plus dans l'énergie du féminin et de l'accepter. Bon, il va y avoir des moments de stress, des vagues qui vont, mais l'accepter. L'accepter, surfer avec, mais revenir plus rapidement et être moins dans la résistance. mon digne de mon digne, avoir du fun dans sa vie. Oui. Faire les choses par plaisir. Comme il le dit Eckhart Tolle, si tu le fais pas par enthousiasme, par plaisir, il faut que tu l'acceptes. au moins, il faut que tu sois dans l'énergie de l'acceptation. Et là, sinon, autrement, tout est dans l'ego et tout est dans... On dit pas que le masculin, c'est pas bon. Pas du tout. Quand il y a le temps de passer à l'action, ouais. Même qu'en début, en introduction, tantôt, tu sais, j'expliquais que j'aime pas séparer les deux. Mais pour... Parce que pour moi, en ce moment, mon masculin soutient beaucoup mon féminin, tu comprends? J'aime avoir des structures. Quand mon inspiration, elle est très claire. Quand j'ai cette clarté-là à l'intérieur de moi, après, j'embarque dans ma structure, je fais les appels, je fais, bon, la fluidité, les projets sont beaucoup plus faciles à réaliser parce que j'ai pris le temps de vraiment sentir ou recevoir toute l'inspiration de ce que je veux créer. Mais c'est sûr que quand on fait le contraire, c'est-à-dire qu'avant même d'être inspiré, on essaie de mettre en action, ça fonctionne pas. Fait que le masculin, il faut que ce soit là. Il faut les deux pour que la création puisse se manifester. Puis comme tu dis tantôt, c'est l'équilibre des deux qu'on cherche constamment à venir intégrer dans notre vie pour faciliter notre incarnation, si on veut, ou notre fun, notre plaisir d'exister, notre fun d'être ici. Moi, j'ai envie d'inviter les gens parce que là, je vois pas vraiment, je suis pas encore très habituée avec ça, mais si vous avez des questions pour Linda ou pour moi, on vous invite à les noter, à les inscrire ou juste nous faire un petit coucou, ça va nous faire plaisir de vous voir et de vous lire. Et je voulais aussi, Linda, qu'on parle, parce que pour moi, ça fait aussi partie de l'énergie du féminin qui est le langage de la vie. J'appelle ça le langage de la vie, j'appelle ça les signes, les symboles, tout ce qui vient nous raconter un peu l'histoire, soit à partir de notre corps ou même à l'extérieur de notre corps pour venir nous dire « Hey, porte attention à cette chose-là, regarde ça profondément. » Et je trouvais que tu avais une belle histoire que c'est produite pour toi au Rwanda que je voulais qu'on puisse juste en parler parce que des fois, je trouve qu'on est à côté de ces signes-là ou de ces symboles-là qui viennent nous enseigner quelque chose. Et pour moi, tout ça, ça fait partie aussi de l'énergie du féminin d'aller s'introspecter, d'aller comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la vie veut me dire, qu'est-ce que mon corps veut me dire. Oui, vas-y, raconte-nous cette chose-là. Écoute, non seulement la vie nous donne des signes, non seulement notre corps nous donne des signes, mais il faut qu'on apprenne, j'aime pas le « il faut » là, mais écoutons donc aussi, faisons confiance à notre interprétation. On dirait qu'on accepte quand les autres personnes interprètent ce qu'on est en train de vivre et les signes. Or, notre instinct nous parle aussi énormément. Oui, c'est ça, de décoder nous-mêmes, d'arrêter d'aller vers l'extérieur pour recevoir les réponses, de vraiment décoder à partir de l'intérieur. Oui, c'est un bon point. On commence à avoir après un langage avec notre instinct, avec notre intuition. Même si ça ne fait pas de sens avec les autres, de ne pas aller chercher la validation chez les autres de ce que ça veut dire pour nous. Oui, exactement. Par exemple, moi, quand une fleur jaune va interpeller mon esprit, interpeller mes sens, mes yeux, ou je vais voir dans ma tête une fleur jaune, ça, ça veut dire « Oh, oups, 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 il est question de pardon. Il est question de pardonner. » Alors, soit il y a une personne avec qui je vais interagir qui doit pardonner quelque chose, ou c'est à moi qu'il doit pardonner un moment ou un vécu ou quoi que ce soit. Donc, je commence à avoir des langages avec ma propre intuition. on commence à s'aimer bien. Oui, oui, exact. Écoute, pour ce qui est de la... Est-ce que vous entendez la musique de ma fille ou est-ce que tu... J'entends pas, j'entends pas, non? Parce qu'elle était partie sur de la musique depuis tout à l'heure. OK. Non, j'entends... Ah, les enfants. C'est parfait. Écoute, Rwanda, j'étais allée en tournée en 2005. Et à l'époque, le travail sur moi-même, sur les différentes blessures et tout, était loin d'être entamé, vraiment. Et atterrir dans un endroit où il y a eu un génocide important, c'était la première fois en Afrique subsaharienne, pour moi, c'était déjà très, très lourd de sens. Et j'avais beaucoup de mal à voir les pauvres ou des gens qui ont souffert ou quoi que ce soit. J'avais vraiment énormément de misère avec ça. Et ce qui s'est passé, c'est que mon oeil a commencé à enfler et j'avais comme une infection. Et je prenais des trucs, mais ça ne marchait pas. Et finalement, quand j'étais au bord du lac Kivu pour donner un spectacle là-bas, la personne qui organisait cette tournée m'a dit, OK, je vais t'apporter, je vais demander à une chamane de traverser depuis le Congo. elle va te faire un massage et elle va te parler, elle va probablement réussir à résoudre ton dilemme. Alors, quand elle a traversé, elle a fait les 7 kilomètres par la frontière, c'est une chamane blanche, blonde, qui a toujours vécu au Congo. Vraiment, une histoire incroyable cette année-là. quand elle m'a vue, elle tout de suite, déjà, elle a tout de suite détecté ma date de naissance, elle m'a allongée pour me masser et tout. Puis, là, elle m'a regardée, elle m'a dit, ben, tu sais, il va falloir, si tu veux guérir, il va falloir que tu acceptes de voir la misère dans le monde. Tes yeux, tes yeux le refusent, alors ton corps, voilà, voilà ce qu'il a fait. Et ça faisait du sens, parce que j'étais en résistance depuis mon arrivée. Et, bon, elle m'a fait un petit truc avec une clé, une porte et un gris-gris et machin. Le lendemain, c'était terminé. Mon oeil avait complètement désenflé et ma façon de réagir aux gens qui étaient en souffrance a complètement changé. La compassion. Donc, on parlait tantôt de guérison et compassion. Oui, contrairement à l'empathie. Oui. On ne va pas vivre le malheur des autres, mais dans la compassion pour pouvoir y faire quelque chose. Et ça, ça m'a aidée aussi par la suite. Quand je l'ai entendu, on était en séminaire, on était allé voir Abraham Hicks. Oui. et Esther Hicks avait parlé de la compassion versus l'empathie. Ça avait fait encore beaucoup plus de sens pour l'intégrer dans mes cellules, pour l'intégrer vraiment pour que la maman que je suis puisse vraiment l'approfondir et pouvoir travailler avec. Et à partir de ce moment-là, aller dans les camps de réfugiés, travailler avec les enfants réfugiés, et après ça, au Sénégal, travailler avec les bébés abandonnés, avec. Là, ça, ouf, beaucoup plus de légèreté. Et là, je suis capable de faire quelque chose sans m'apitoyer sur mon sort. Là, tu as quelque chose à donner. Oui. Ça ne part pas de nous parler. Tu n'avais rien à donner quand on voit les autres et on a l'impression qu'ils font pitié et que ce n'est pas drôle et que, tu sais, on ne peut rien donner dans ces situations-là. Écoute, je veux qu'on parle rapidement de Sœurs du Monde. J'ai le magazine ici à l'écran. Alors, je suis très, très heureuse, Belle-Linda, que tu acceptes de faire partie de l'équipe des 12 Sœurs du Monde qui se rencontreront à Sainte-Thérèse le 29 septembre. Tu vas y prêter ta voix et d'autres magnifiques histoires qu'on pourra apprendre encore plus avec toi puis aussi pour être inspirée par ton histoire de créatrice, par ton histoire de femme du monde, femme chanteuse, femme interprète, femme compositrice qui crée sa vie à sa propre manière, très, très alignée sur son essence. Alors, merci, j'apprécie tellement, je suis contente de ça. Moi aussi, le 29, ça va être vraiment un moment de fête, de célébration du féminin. J'ai hâte d'être avec des Sœurs de partout. Alors, c'est tout un après-midi de 13 heures à 18 heures où est-ce qu'on va se rencontrer. Il va y avoir des mantras, il va y avoir des rituels qui vont être partagés par des femmes de partout dans le monde. On va y avoir des Sœurs autochtones, des Sœurs de l'Asie, de l'Algérie, du Rwanda. En tout cas, ça va être riche en culture. Oui, exactement. Et des histoires, des rencontres, des entrevues aussi qu'on va faire ensemble. Alors, un bel après-midi en ce dimanche. Et tout ça grâce à toi, ma belle heure. Merci! Oui, je comprends. C'est une maîtresse de cérémonie d'incroyable de feu qui orchestre ça avec le divin. Merci. Merci à toi. Mais tu sais, c'est toute l'inspiration aussi qui m'amène à créer ça, qui m'amène à vraiment mettre en place tous ces espaces-là pour qu'on puisse tisser des liens de cœur. Mais aussi, surtout, comme je l'ai dit tantôt, ce que je veux, c'est que ça devienne la réalité des femmes, des gens, parce que c'est pas, j'exclus pas du tout les hommes. Il y a plein d'hommes qui se sentent aussi mis côtés, qui font des dépressions, qui se sentent pas alignés avec leur essence, qui fitent pas, si on veut, dans la structure qui est très masculin, qui ont besoin de connecter davantage avec l'énergie du féminin. Ça fait que ça s'adresse à tout le monde! Ben oui! Masculin, féminin, c'est cyclique. On peut pas avoir les deux hyper forts ou les deux hyper faibles. Il y en a toujours... C'est comme quand on marche. Oui. Côté gauche, côté droit. On est toujours en déséquilibre-équilibre-déséquilibre-déséquilibre-déséquilibre-déséquilibre. C'est ça, la vie. Exactement. Tout à fait. Oui, c'est bien dit. Puis, tu sais, on pourrait parler pendant... Hein? Des heures? Nous autres? Je sais pas de quoi tu parles. Oh! Écoute, même que là, je suis en train de me dire, je vois que ça fait 38 minutes que je suis en onde et je continuerai. Fait que je sais pas, peut-être que bientôt, mon talk show sera déjà d'une heure. Je sais pas trop, mais on verra. Mais avant qu'on se quitte, Belle Linda, je veux qu'on parle de demain parce que demain, tu seras sur scène. Oui! Écoute, je vais mettre... J'ai vu le site web. C'est ça, pendant que toi, tu vas nous en parler un petit peu, peut-être, pour nous dire... Il faudrait peut-être que je te mette. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, excuse-moi. Linda? Non, non, c'est bon. Tu m'entendais pas? Je ne t'entendais pas. Et je vois ça le 10 ou à Brossard. Triple S. On adore le 3 en plus. Il va y avoir, c'est ça, je vais être en spectacle à 20 heures. C'est durant le festin culturel. Il va y avoir plein de nourriture un tout petit peu partout, des navettes pour pouvoir vous transporter au lieu du spectacle. C'est le spectacle Nomadia. Donc, ça va être à la fois miel et érable. Venez si vous avez vraiment envie de danser avec des chaussures confortables. Une belle légèreté, le vent du désert qui va souffler sur Brossard pendant une heure. Et puis après ça, je vais participer à l'hommage à Bob Walsh à 21 heures. Donc, venez nous rejoindre, venez faire la fête et voilà, célébrer le féminin. Est-ce que tu es là? J'imagine que oui. In stream, c'est tout ce que je vois, Geneviève, mais je ne t'entends pas. Oui, je suis là, je suis là. Écoute, merci de me le dire parce que j'ai l'impression que les autres m'entendaient peut-être pas non plus. Là, je te vois et je t'entends. Alors, je pense que c'est important que je garde toujours mon image ou en tout cas, je ne sais pas. Oui. Quand je l'enlève, on dirait que ça arrête. Alors, j'ai mis le site web festinculturel.com pour les gens, pour qu'ils puissent aller voir, puis peut-être acheter les billets, j'imagine, qu'ils peuvent le faire. Oh non, c'est gratuit, c'est un festival, c'est intérieur. Mais oui. Magnifique. Oui, il n'y a aucune excuse pour rater ça, pour venir danser. C'est le moment ou jamais. Tu as raison, c'est bon. Et puis, tu as un autre projet intéressant qui est le voyage humanitaire avec Annick Laprate, un voyage que vous co-organisez pour aller en Afrique. Exactement. On va au Sénégal, on l'a déjà fait au mois de janvier passé. C'est une introduction au travail humanitaire. Ça s'appelle « Au cœur de l'Afrique, au cœur de l'humanité en soi ». Donc, si ça a toujours appelé votre cœur, d'aller de prêter main forte, de bercer des bébés, de leur donner les biberons et d'aller travailler avec des enfants de la rue aussi, d'aller dans la brousse, donner de la nourriture. Si ça a toujours été quelque chose qui a animé votre cœur, si ça vous parle, cliquez là-dessus, allez vous renseigner et en espérant pouvoir me retrouver avec vous dans ce voyage qui vraiment, franchement, change une vie. Good! C'est bon! Magnifique, Linda! Merci beaucoup de ta présence. Alors, je mets aussi mon site internet, lindataly.com, à l'écran. Et puis, je me suis dit que peut-être qu'on pourrait finir cette entrevue-là avec « Dance your pain away » parce que je trouvais que ça fait... Tu vois, t'es pas sûre, hein? Mais moi, je trouve qu'avec le lien puis le thème de guérir, les douleurs, les blessures qu'on porte, pour aller vers autre chose, en fait, pour aller honorer le féminin parce que... parce que souvent, c'est ça, on veut même pas y faire toute cette place-là pour toutes sortes de raisons que j'ai même pas envie de parler, mais je trouve que c'est une des étapes qui fait partie souvent du chemin de vie de la plupart des gens, c'est-à-dire de vraiment nettoyer les blessures, la douleur, pour ensuite être capable de se brancher à la grandeur de qui on est. Donc, je me suis dit ben, peut-être que ça peut être une façon de... Tout à fait. Ça l'est. Ça l'est. Puis dans les paroles, si on écoute bien, je dis relève tes manches, relève tes manches et prie, elle, Zulie ou Marie est ta vie rebâtie. Donc, on parle d'abord de prière, d'alignement, après ça, de rebâtir sa vie. C'est magnifique. Ben écoute, moi je pense que c'est une belle façon de terminer notre entrevue. Est-ce que t'entends la musique, là? T'entends... Tellement! Super! Alors, on quitte là-dessus, belle-lise-dame. Je t'aime! Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt! À bientôt! Ciao! Merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Alors, ben, c'est mardi, mardi, je serai présente sur Facebook pour un autre Sassco! Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Faites d'un coup tes peurs, tes regrets, tes rancœurs, fais de la danse à l'honneur. Enceint la mer au tour, oublie les vieux mots-cours, garde la tête au haut, 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 haut. Puisque feu dans l'amour, la nuit deviendra jour, garde la tête au haut, 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 haut. Danser fain ouwe, la peine pour la danse. Danser fain ouwe, la peine pour la danse. Danser fain ouwe. Enceint la mer au tour, oublie les vieux mots-cours, garde la tête au haut, 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 haut. Puisque feu dans l'amour, la nuit deviendra jour, garde la tête au haut, 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 haut. Mais c'est...